Diesel Gate, l'Allemagne ordonne le rappel immédiat de 774 000 Mercedes en Europe. Berlin rappelle à travers l'Europe de 774 000 Mercedes, des véhicules équipés de logiciels capables de fausser les niveaux d'émissions. C'est on June Show, Bloomberg via Getty image après Volkswagen, un autre constructeur allemand prestigieux est éclaboussé par le Diesel Gate. Cette fois, ce sont pas loin de 800 000 Mercedes qui sont rappelés en Europe par le ministère allemand des Transports. Et comme pour Volkswagen, c'est le niveau d'émissions polluantes qui est en cause. Ces 774 000 véhicules, des fourgons vitaux et des SUV pourraient être équipés de logiciels capables de fausser les niveaux d'émissions lors des tests. En clair, les automobiles passeraient pour plus écolos qu'elles ne le sont. Mercedes et sa maison mère Daimler étaient jusqu'à présent passées entre les gouttes de la pluie de scandale et de soupçons qui a secoué le secteur. Le groupe faisait bien l'objet d'une enquête du parquet de Stuttgart, mais le moteur s'est emballé le mois dernier quand le gouvernement s'est emparé du dossier. Daimler, qui a toujours contesté toute manipulation, confirme ce rappel, mais dit vouloir clarifier des questions légales. Le ministre allemand des Transports va, lui, un peu plus loin, il soutient que lors de sa rencontre avec le patron de Daimler, Dieter Zetsch a promis de supprimer « les systèmes de mesure » rejetés par les autorités. Mercedes n'est pas le seul constructeur dans le viseur. Audi a été sommé de rappeler 60 000 véhicules la semaine dernière. Et désormais, le PDG de la marque du groupe Volkswagen est personnellement soupçonné de fraude. Un nouveau coup dur porté au géant allemand de l'automobile, depuis le début du scandale en 2015, Volkswagen a déjà déboursé plus de 25 milliards d'euros en amende, rachat et dédommagement.